Les résultats de l'immunothérapie essentiellement dans les cancers de l'osophage. Il y a trois types d'essais cliniques, les adénocarcinomes, les épidermoïdes et puis les études qui portent sur les cancers toutes histologies confondues avec des résultats qui sont globalement concordants, des études positives sur les résultats de l'immunothérapie en première ligne de ce type de cancer. Alors ça sert dans des populations pré-spécifiées un peu différentes en fonction du PD-L1. Grosso modo, il faut retenir que le niveau Lumab ressort positif dans les études Checkmate et dans les études Attraction et que le Pimbrolizumab ressort positif dans les études de type Keynote. On a de la chance en France des AMM qu'on a réussi à obtenir pour ces deux types de molécules. En l'occurrence, on a un AMM pour le niveau Lumab en première ligne des cancers épidermoïdes de l'osophage pour un PD-L1 superlore à 1% et pour lesquels, pour le coup, on n'a pas d'AMM qui sont les SCORTE FIRST dans l'épidermoïde et SPOTLIGHT dans les adénocarcinomes et carcinomes épidermoïdes. Et puis tout récemment, on a une nouvelle étude sur le Pimbrolizumab en première ligne en association avec le Trastuzumab, cette fois-ci chez les HER2+, alors que dans les études précédentes, c'était dans les HER2-. Donc le panel s'étend en première ligne. On n'a plus seulement uniquement la chimiothérapie et la chimiothérapie et le Trastuzumab. On a plus de choix dorénavant et j'espère que vous aurez bientôt ces remboursements disponibles en Algérie.